Salut à tous, une vidéo qui sera intégrée dans un article vieux geek et qui concerne une période que les seuls les quadras et les quinquains ont connu. Je veux vous parler de l'époque où les développeurs qui par manque de temps ou manque de volonté prenaient carrément des jeux pour CDX Spectrum sorti en 1982 pour les porter sur Amstrad CPC, machines sorties 2 à 3 ans plus tard. Vous trouverez un lien dans le descriptif pratique de blog qui explique un peu pourquoi du comment. Donc pour vous montrer la différence de qualité, je vais vous parler de deux jeux mythiques, Double Dragon et sa suite Double Dragon 3. Double Dragon, si vous ne connaissez pas, c'est le jeu de baston mythique des années 80. Le jeu de baston mythique des années 90, c'est Street Fighter 2. Double Dragon, c'est celui de la fin des années 80, c'est un jeu mythique. Si vous ne connaissez pas, testez-le, regardez sur YouTube, vous le trouverez. Donc pour cet exemple, enfin pour cette vidéo, j'ai fait recompiler Fuse, CDX Spectrum Emulator, qui, ce qu'on l'indique, est un éliminateur de CDX Spectrum, et Arnold. Donc je vais commencer avec Double Dragon. Alors je m'excuse, je vais galérer parce que le clavier du CDX Spectrum était une véritable purge. Merci Lord Clive Sinclair pour m'avoir regardé ça. Donc déjà là, dans les options... Médias, je n'ai pas trop utilisé, donc je m'excuse si... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la description. Machine... Je vais rechercher l'option pour augmenter Médias, peut-être. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, je recherche parce que je ne sais plus où se trouve, en général. Voilà. Speck reboot interface, non, ce n'est pas ça. Donc là, c'est un Spectrum 48 kiloctets, ce qui était énorme pour l'époque. General, peut-être. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus où est passé l'affichage de l'écran. Médias, non plus. On va chauffer. General, voilà, bien sûr. Non, ce n'est pas là. Pardon. Je vais sortir... Et zut. Maintenant, on est passé ça. Machine... Select. Non, on va passer... On va mettre un Spectrum 16. Mais je ne sais pas si d'où le dragon va se charger. Est-ce qu'il y a pas le dragon fait que... Non, c'est pas ça. Et zut. J'ai vu où, maintenant. Je ne sais plus où j'ai vu l'option. Sound. Je ne sais pas ça. Non, ce n'est pas le movie. Joystick. Filter, peut-être. Voilà. Évidemment. On va mettre double taille. Ça ira mieux. Voilà. Donc, j'ai pris un Spectrum 16 kiloctets, celui qui est le premier sorti. Si ce n'est pas suffisant, j'ouvrirai. Je lancerai un double... Non. Je lancerai... Non. Il faut un Spectrum 48 k. Pas suffisamment de mémoire. Ce n'est pas grave. Donc, on va prendre un Spectrum 48 kiloctets. Voilà. On ouvre. Désolé pour les ailes du direct. Je n'ai pas l'habitude de fuse. Voilà. À quoi ressemblent les graphismes du X Spectrum. Donc, là, on appuie normalement sur un touche-espace. Voilà. Vous avez vu déjà le niveau sonore. Donc, par contre, là, je regarde. Alors, E, Q, A, O, P. Je regarde tout parce que... Désolé, je suis obligé de noter parce que le clavier Spectrum est un spécifique. Donc, alors, M, c'est pour taper. Q, c'est pour aller en haut. A, pour le bas. O, pour la gauche. Et P, pour la droite. OK. Donc, A, Q, P. OK. Et M. OK. Parce que, je vais vous montrer. Vous pensez qu'il faut appuyer sur la touche 0. Mais on va prendre le 0. Dans vos rêves. Voilà. À quoi ressemblait le clavier. Rien pour la merde. Voilà. Donc, le 0, c'est la touche... Bah, c'est bon. Donc. Alors, on va essayer de bouger. OK. Euh... Voilà, c'est le graphique. La punaise. Ouais, c'est les pratiques pour avancer. Donc, là, pour se baisser. Vous voyez, il y a qualité quand même des graphismes à l'époque. Pour les Spectrum. Et c'était un jeu sorti en 88 sous Spectrum. Bon. Oula. On va faire reset. Voilà. Et 3 ans plus tard, 2, 3 ans plus tard, en 92, est sorti Rosetta Stone. Rosetta Stone. Donc, j'espère que je l'ai désarchivé. Sinon, je vais être en téléchargement. W-Dragon 3, bien sûr. Rosetta Stone. Par contre, apparemment, c'était sur disquette. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, il faut... Donc, il faut... Ah, c'est bon, ça change. Voilà. Déjà, c'était un peu plus avant. Ah, 190. Je pense que c'était 92. Site B. Core. Donc, il faut que j'insère la Site B. Voilà. Bon. J'ai pas été assez rapide, sûrement. Donc, on va recommencer. Vous voyez quand même, le niveau graphique n'était pas extraordinaire. Donc, là, je laisse travailler. Keyboard, la touche Play, c'est laquelle? Je ne la vois pas, la touche Play. Alors, Red Restore, il y a où la touche Play. Bon. Je vais appuyer sur la touche n'importe laquelle. Et puis, on va voir. Bon. Bon, c'est pas à peine. Ça va venir. Bon. Vous avez vu le niveau, à peu près, de la qualité du Spectrum. Donc, voilà ce que donnait Double Dragon sur Amazon CPC. Donc, Double Display, Azure T. On va prendre le 6128 parce que c'est en forme de disquette que je l'ai. Donc, Drive 1. Alors, téléchargement. Jeux. Double Dragon. Voilà. Et voilà la qualité de l'absence de PC pour le même jeu. Donc, là, on va déverrouiller la vitesse pour s'il s'agit plus vite. Même si c'est moche, ça va faire une qualité supérieure. On va vous excuser, là. Donc, on va le resetter. Vous voyez, quand même, même si c'était moche, il y a quand même une qualité supérieure au niveau graphique. Je vais essayer quand même d'avancer un peu pour vous montrer à peu près la qualité de différence graphique. Donc, bon, c'était moche, mais c'était quand même plus coloré. Ah, d'accord. Bon, ça fait un peu bruit de pixels, je suis d'accord, mais au moins... Vous voyez, quand même le niveau du jeu. C'est-à-dire qu'on avait un niveau graphique supérieur. Arrive en 1992, en 90-91. Et bien sûr, à l'époque, l'Apstrate CPC commençait à être un peu en fin de vie. Et les développeurs n'avaient plus envie de se compliquer la tâche. Donc, voilà, donc, 91 arrive. Vous avez vu, bon, c'était à peu près le même niveau de graphisme sur l'Apstrate CPC parce qu'il n'a pas beaucoup bougé. Mais voilà à quoi ressemblait Double Dragon 3 sur l'Apstrate CPC à l'époque. Donc, un simple port Spectrum. Bon, ça c'est joli, mais on est à la suite. Ah, d'accord, il faut la suite. Donc, je vais aller, désolé, je vais aller sur CPC Power. Je pensais avoir téléchargé ça. Allez, à du direct, désolé. Donc, je vais sur CPC Power. Voilà. Je cherche Double Dragon 3. Donc, je récupère la deuxième disquette. Je pensais qu'il n'y en a fait qu'une seule, mais ce n'est pas bien grave. Donc, voilà. Voilà. Alors, on va chercher la deuxième disquette que j'aurais dû prendre aussi. Donc, voilà. Ah, zut. Alors, voilà. Désolé pour les aller à du direct, mais vous voyez quand même la différence de qualité. Même si c'était un peu bouillé de pixels, au moins, on avait des graphismes qui ressemblaient à quelque chose. Non, 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 c'est bon. Donc, Brave A, je vais dans Téléchargement. Après, c'est Niki. Bah, déjà, ça sent mauvais. C'est le Controls. Keyboard. Rustic One. Ça m'en a envie, hein. Les graphismes sont un spectrum à peine retouché. Et en aimant, si c'est lent. Non, je ne vais pas exprès d'appuyer lentement. C'était un sport pour reposer depuis cette spectrum pour un certain CPC. Ça se voit avec la qualité du niveau du graphisme. Bon, là, ce n'est pas la peine. Vous avez vu la qualité ? Non, mais sortir ça en 1991. Il y a vraiment des développeurs qui n'en avaient plus rien à foutre. Voilà. Cette vidéo est terminée. Vous avez vu quand même qu'il y avait une certaine différence de qualité entre la M-CPC et la ZX Spectrum. Que la M-CPC qui était sortie deux ans plus tard avait quand même quelques qualités graphiques et sonores supplémentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Bye, bye. 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 C'est parti.